Salut à tous, c'est Motargeek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une série au sujet du Digi Digital FPV System. Donc comme je l'ai reçu très récemment avec le Cadiz Vista, ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir ensemble comment l'installer, l'activer, le mettre à jour et l'appairer. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est brancher le masque et comme les bonnes vieilles Fatshark à l'ancienne, lorsqu'on branche, ça s'allume, il n'y a pas de bouton power. Je ne sais pas si on va réussir à voir quelque chose à l'écran. Voilà, là on a le logo Digi et normalement, une fois que le logo est terminé, est-ce que moi je le vois ? Voilà, là on a un message très difficile à lire dans l'écran, c'est pas, on va laisser ça de côté, on a un message qui nous dit que le masque, les lunettes ne sont pas activées et qu'il faut les brancher au Digi Assistant, donc que j'ai déjà installé sur mon ordinateur. On le retrouve très facilement sur le site de Digi, rubrique FPV Téléchargement et donc il y a une version Mac et Windows. Donc j'ai déjà installé moi le logiciel qu'on voit juste là et donc on va brancher en USB 3 les lunettes qui devraient être détectées, donc je ne les ai encore jamais brancher, j'espère que d'un point de vue pilote ça va le faire. Donc là on a l'antivirus qui s'affole, il m'affiche la carte SD qui est dedans, donc ça c'est pratique si on veut récupérer ces fichiers, on va fermer ça et tout de suite dans le logiciel ça apparaît juste là, donc j'imagine qu'il faut cliquer dessus et là voilà il nous propose tout de suite d'activer le périphérique et il faut le faire de toute façon pour activer la garantie. Donc on l'active, là il me demande mon compte Digi, je le confirme, on accepte les conditions d'utilisation, next, je les ai déjà lues, hop, et là ça l'active. Donc là qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'il faut activer séparément le RUnit du masque et du Cadix Vista. Donc ça on le fera juste après, Product Improvement Programme, non ça on va pas le faire pour le moment, le sondage on ne le fait pas non plus et donc là tout de suite en le branchant il s'aperçoit qu'il y a déjà une nouvelle version, cette version là je vous en ai déjà parlé sur le blog, on peut voir ici que d'ailleurs sur le blog je vous le disais aussi que sur la prochaine mise à jour, donc pas celle-ci, on aura la bande passante qui sera doublée. Donc là tout simplement ce qu'on va faire c'est confirmer, voilà là il télécharge la mise à jour, donc je ne sais pas si c'est le téléchargement sur mon ordinateur ou qu'il l'envoie sur les lunettes, la notion de download, upload elle est parfois ambigüe. Voilà là on a transmitting, donc le coup d'avant il a téléchargé sur l'ordinateur et là il la transmet aux lunettes, donc ça a l'air relativement rapide, si je vois que c'est trop long au montage j'accélérerai et n'hésitez pas à regarder juste là la petite horloge qui vous indique l'heure, au moins vous aurez une notion du temps que ça peut prendre en termes de minutes. Les lunettes semblent ne rien afficher pendant ce process, là il a fini d'envoyer le firmware, il est en train de l'appliquer donc je vais éviter de bouger le masque parce que si jamais je débranche l'usb ou quoi que ce soit c'est un coup à le briquet, donc je ne préfère pas, non je crois que ça n'affiche rien dans les lunettes, donc là ça a l'air d'être un poil lent, donc clairement au montage je pense que je vais vous accélérer cette phase, quoique pendant ce temps là je peux peut-être vous parler rapidement, voilà la prochaine étape ça va être de mettre à jour le petit Cadix Vista. Donc ce Cadix Vista je l'ai commandé chez Banggood, tout comme le masque j'ai tout commandé chez Banggood, là un setup complet pour me faire un Taycan 6S en HD parce que quand j'ai commandé mon setup HD, il n'y avait pas encore de Nebula et j'ai que des châssis Mark IV en 5 pouces et donc je ne pouvais pas y coller cette caméra micro, ce n'est pas grave, maintenant la Nebula est sortie donc je vais pouvoir envisager de mettre à jour mes Mark IV, je vais me faire la main sur la HD avec mon premier CineWoop et donc je trouve que le Vista clairement il est plus gros qu'un TBS Unifi Nano mais ça reste raisonnable, on est sur du 20x20, c'est un tout petit peu plus large, je vous mettrai les mensurations dans l'article sur le blog et on est sur une trentaine de grammes les deux, donc c'est un petit peu plus lourd qu'un setup analogique mais franchement pour ce que ça donne en vol, ça reste très intéressant je trouve. Donc ça pareil, il faudra le brancher avec l'USB type C par la suite pour l'activer puis le mettre à jour. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai soudé, voilà j'ai un petit kit de conversion XT vers différentes prises et donc du coup j'ai soudé la partie femelle sur le Cadiz Vista pour pouvoir l'alimenter facilement vu que j'ai pas encore reçu mon quad, j'ai tout reçu de bon goût. Le Vista il est arrivé en un peu plus de deux semaines, j'avais mis sur le forum alors que le masque je l'ai reçu la semaine dernière, donc le masque je me commence à m'inquiéter, ça a mis plus de cinq semaines arrivé alors que ça, ça en a mis deux, ça venait tout au Chine et le châssis lui n'est pas encore arrivé donc c'est pas cool. Parlant de châssis, voilà là on a la petite version du câble, maintenant il est fourni qu'un câble de 12 cm, du coup je pense que je pourrais pas le mettre sur la stack arrière du Taycan donc ce que je ferais c'est que je vais le mettre directement sur la stack avant donc entre la caméra électronique et j'ai acheté une rallonge UFL vers SMA comme ça je mettrais un support d'antenne SMA à l'arrière, ça va peser un petit peu plus lourd mais ce sera plus simple que cette petite antenne que je pourrais pas caler de toute façon devant. La petite antenne, point pas mal pour éviter qu'elle se débranche et que ça crame tout, on a une sécurité ici, là voilà on peut pas la débrancher, elle ne peut pas s'arracher. Bon je trouve ça que c'est pas mal et franchement le matos là donc bon c'est du Cadix mais c'est fait en relation avec DJI, c'est du beau matos, ça respire la qualité quand même l'ergonomie c'est propre même le packaging on a une petite languette quand on veut sortir le Vista, voilà bref tout ça c'est bien fichu, la mise à jour vient de se terminer donc je vais pouvoir reposer ça là et le masque, est-ce qu'il va redémarrer ? Si on fait machine arrière, ok donc il nous affiche bien qu'on est sur la dernière version 1.0.05, on peut accéder au device note, ça on verra plus tard, log export, device setting, on verra tout ça plus tard s'il y a des choses importantes je vous en referai des vidéos là ça va vraiment, on va vraiment se concentrer sur l'activation, la mise à jour et l'apairage donc la mise à jour on va faire celle tout de suite celle du donc là le masque je sais pas si on voit mais déjà moi rien que cette image quand je la vois dedans c'est la belle image que vous avez déjà tous vu c'est le masque justement DJI qui est affiché en HD sur l'écran et c'est vraiment super canon donc vu qu'il fait un petit peu de bruit de toute façon et que j'ai besoin de l'USB on va le débrancher tac donc il a disparu de l'assistant et on va débrancher l'alimentation voilà on va le mettre derrière et ce qu'on va faire c'est brancher dans un premier temps le caddie de Vista on va vérifier si d'un point de vue pilote tout va bien encore une fois je ne l'ai jamais branché je ne sais pas si le détecte sans alimentation j'ai pas l'impression donc on va faire on va l'alimenter tac j'ai une batterie 3s ah oui c'est pratique je n'ai pas parlé par rapport au air unit qui tient dans le taïcan c'est que le air unit il faut un bec quand on vole en 6s et je trouve ça vraiment pas pratique puis il est plus gros et plus lourd après ce qui est cool aussi avec leur unique c'est qu'un dvr intégré qu'on n'a pas dans dans le cadis vista donc là le cadis vista on a une petite lettre ou led rouge ensuite une lettre verte et si je branche voilà là il est détecté encore mon antivirus qui s'affole pourquoi on a un périphérique de stockage de masse dessus on va aller voir ce qu'il ya dessus le dossier est vide j'imagine qu'il y met la mise à jour quand on en a besoin de la faire donc on va cliquer dessus voilà comme d'habitude comme avec le masque et la radiocommande si on en a une ou un air unit il faut l'activer il demande de vérifier mon compte encore une fois on coche tout ça pour pouvoir passer aux étapes suivantes et là l'activation s'est effectuée avec succès même chose il voit qu'on n'est pas à jour on n'est même pas là on a deux versions de retard donc là on va faire la mise à jour même process il va télécharger transmettre plus installé donc je vous accélérez tout ça au montage je vous laisse regarder l'heure on a commencé à 21h28 avant qu'il termine la mise à jour je sais pas si vous l'avez lu le message là minutes de faire attention parce que le vtx a tendance à chauffer j'ai vu qu'il ya pas besoin de le ventiler particulièrement en tout cas il faut surtout pas oublier de mettre l'antenne qui fait dissipateur thermique sur le tout ce qui est vtx et il faut éviter d'être dans un environnement où il fait trop chaud donc là bon chez moi il fait quand même 25 en ce moment mais ça devrait faire l'affaire il est loin d'être intouchable il est chaud on sent bien que c'est chaud bon voilà il ya les radiateurs qui dissipent la chaleur c'est un petit peu chaud mais a priori rien d'alarmant voilà il est en train de faire la mise à jour il s'est déconnecté de l'usb est ce qu'il affiche quelque chose la led est toujours verte voilà il est chaud quand même là il commence à être vraiment très chaud c'est bizarre qu'on ne voit pas revenir je sais pas s'il faut débrancher rebrancher vu qu'il est alimenté je pense qu'on peut le débrancher rebrancher puisque toute façon tout à l'heure ça avait été assez vite et en plus de ça là il a pas l'air de redémarrer ah si la led clignote ça clignote du rouge au vert bon je vais débrancher rebrancher l'usb de façon il a transféré le fichier il est alimenté donc c'est pas comme s'il allait s'éteindre hop là il revient on leur branche une seconde fois est ce qu'il va apparaître il apparaît bien mais le dj assistant ne le voit pas espérons que je n'ai pas briqué à débrancher en cours de route j'ai lu la notice il ne donnait pas d'indication sur la durée du process comme des fois les périphériques sont pas forcément bien vu par par windows je me suis dit que ça lui ferait du bien de le rebrancher ça y est il a fini par revenir donc a priori ça pose pas de problème de le débrancher pendant qu'il est en train de se mettre à jour mais il faut absolument pas débrancher la la lipo donc là normalement voilà il voit bien qu'on est sur la dernière version donc ça c'est le plus important je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour les mises à jour tout est à jour donc c'est relativement simple comme process l'activation je sais qu'il y en a que ça a choqué personnellement ça ne choque pas apple le fait sur ses périphériques je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas apple moi le premier après voilà on a fly d'une au qui fait activer ses contrôleurs de vol aussi je trouve pas ça trop déconnant trop dérangeant quand on a du matos qui quand même fonctionne super bien donc là on va procéder à la procédure on va procéder à la procédure on va procéder à la à l'apérage donc je vais débrancher ça rapidement petit peu histoire qu'ils refroidissent parce qu'il est bien chaud quand même donc lui on n'a plus besoin de le voir hop l'apérage c'est très simple il suffit donc de brancher le masque et le le cadix pareil pour le air unit c'est exactement la même procédure que ce soit air unit ou cadix vista donc là il est lui il est allumé dans deux donc est ce qu'on voit attendre voilà patrick pas de signal je sais pas si on peut le voir ce qui est affiché non c'est pas pratique pas de signal c'est logique c'est pas bindé donc lui on va le démarrer et pour le binder il faut un petit trombone ou une j'ai pris ça sur dans une boîte de téléphone que j'avais il me semble à relire dans la doc que dj en fournissait un j'en ai pas trouvé personnellement dans les dans le carton j'ai peut-être perdu ou quoi que ce soit donc je sais pas trop et donc juste en dessous du bouton d'alimentation on a un petit bouton rouge qu'on peut pas accéder avec un doigt ou quelque chose de trop gros donc il faut cet petit accessoire allez appuyer dessus voilà donc là vous l'entendez normalement c'est près de mon micro le masque bip ça veut dire qu'il en procédure de bind sur leur unit c'est pareil faut utiliser ce petit accessoire sur le vista c'est plus simple c'est un bouton qui est situé juste en sous l'usb je sais pas si on le voit bien on appuie dessus ça clignote là on a eu un petit bip bip a priori on a le numéro de canal qui s'affiche juste là et logiquement on devrait voir voilà super je vois une image de super qualité je sais pas si on arrive à la voir voyez quand même qu'il ya une image qui s'affiche donc la procédure de bain enfin la procédure de bain déterminé c'est très simple à faire globalement ces trois étapes d'activation mise à jour à pérage sont très simples c'est très bien documenté sur le site de dji aïe aussi aussi bien au format texte que vidéo sauf que c'est pas en français en tout cas en vidéo c'est pas en français format texte je me souviens plus je crois que j'ai lu en anglais bref au moins cette vidéo là est faite et à ce sujet là si vous avez des questions sur le dji n'hésitez pas à les laisser soit dans les commentaires ou à aller faire un tour sur le topic officiel enfin le topic unique sur le forum voyez là je suis sur la dernière page on a 61 pages donc ça fait énormément de messages énormément de participation à ce sujet donc ça ça bosse quand même pas mal et surtout en haut typiquement ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup je pense que je ferai une petite vidéo un petit article on a jérôme qui nous a fait un tuto sur l'utilisation du mode audience c'est comme ça mode spectateur audience mode en anglais qui permet donc de transmettre l'image à un second masque pour pouvoir faire profiter une seconde personne même si on peut pas en avoir à l'infini entre guillemets comme on peut le faire en analogique donc voilà il a fait la petite procédure c'est relativement simple et c'est accompagné d'une vidéo de démo donc n'hésitez pas encore une fois aller jeter un oeil au forum regardez un petit peu toutes les fonctionnalités pour parce que sur chacun des topics typiquement voilà on a les messages recommandés pour s'y retrouver parmi les 60 pages de messages comme d'hab la fonction recherche et tout ce qui va bien sur ce j'espère que la petite vidéo vous aura plu que ça vous aura servi à ceux qui comme moi débute dans le monde magique du numérique et je vous dis à très bientôt sur la chaîne c'était motar geek pour we are fpv à vous